La vie et la triste fin de Michael Landon Michael Landon, né Eugène Maurice Horowitz, le 31 octobre 1936 à New York. Son père, Elie Maurice Horowitz, juif achkénase, est directeur d'un théâtre. Sa mère, Peggy O'Neill, catholique irlandaise, est danseuse et comédienne. Les débuts de Michael Landon ont été difficiles. Il était souvent brutalisé par ses camarades de classe parce qu'il était juif. Il doit également faire face aux crises de ses parents, qui se détestent. Le petit est au centre de toutes leurs disputes et le témoin de mots souvent violents. Alors que son père s'enferme dans le mutisme, la mère de Michael multiplie les actes déséquilibrés et dangereux. À plusieurs reprises, elle fait mine de se suicider devant son fils, par exemple en enfouissant sa tête dans le four. Quand il avait 11 ans, Michael et sa famille sont partis en vacances à la plage. Sa mère était dépressive et avait déjà tenté de se suicider. Le personnage le plus important de sa vie, sa mère, avait fait des allers-retours en hôpital psychiatrique pendant plus de 10 ans. Pendant leurs vacances, sa mère a de nouveau tenté de se noyer. Heureusement, Michael l'a sauvé in extremis, alors qu'il ne savait pas nager. Peu de temps après la tentative, elle a fait comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, la surcharge de stress était tellement forte que Michael s'est mis à vomir. C'est une expérience qu'il n'oubliera jamais. Dans son autobiographie, Landon raconte que, lorsqu'il faisait une bêtise pour le punir, sa mère levait sa Bible au ciel et appelait les forces du mal contre lui. Elle lui répétait souvent qu'elle ne l'aimait pas. Stressé par les comportements instables de sa mère, Michael est un enfant anxieux qui mouille son lit, toutes les nuits. Pour l'humilier, sa mère pendait ses draps sales à sa fenêtre, à la vue de tous les voisins. Le pauvre Michael devait se dépêcher de rentrer de l'école pour les enlever, avant que ses camarades de classe ne les voient. Traumatisé par tous ses abus, Michael renferme ses angoisses et attend patiemment le jour où il pourra construire une famille aimante, saine et équilibrée. Adolescent, Michael montre une réelle aptitude au lancer de javelot et réalise d'excellentes performances avec l'équipe de sport de son lycée, battant même des records dans la discipline. Cela lui a valu une bourse sportive à l'Université de Californie du Sud. Mais malheureusement, il s'est déchiré les ligaments de l'épaule, mettant ainsi fin à ses jours d'athlète universitaire et d'étudiants. Landon a continué à gagner sa vie en faisant des petits boulots et en s'efforçant de s'en sortir. Il était déterminé à exceller, peu importe ce qu'il faisait. S'il est vrai que Michael Landon avait joué la comédie à l'université, il n'avait pas prévu d'en faire son métier. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, grâce à une série d'événements inattendus. Lorsque Landon travaillait à l'usine, un collègue lui a demandé de l'aider à passer une audition pour la Warner Bros. Landon est heureux de l'aider, et se surprend à apprécier le métier d'acteur. Il décide alors de travailler dans une station-service près des studios de la Warner Bros. Il espérait qu'être proche du studio l'aiderait à se faire des contacts. Et cela a marché. Il est repéré par un cadre de la Warner qui l'incite à suivre des cours de théâtre. Il va continuer à subvenir à ses besoins grâce à des petits boulots, tout en suivant des cours de théâtre. Déterminé à aller jusqu'au bout, il adopte le nom de Michael Landon, qu'il choisit dans un annuaire téléphonique, et entre dans le monde du théâtre au milieu des années 50. Mais le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. Landon a travaillé dur pour obtenir des rôles en auditionnant partout où il le pouvait, et en jouant de petits rôles jusqu'à ce qu'il obtienne sa chance. Le premier rôle majeur de Michael Landon a été un film d'horreur de 1957, intitulé « J'étais un jeune loup-garou ». Landon se donne à fond dans son rôle. Et ce film l'a aidé à se faire remarquer. Après ça, les choses ont commencé à s'améliorer un peu pour lui. Il commence à tourner plus souvent. Finalement, la chance lui sourit en 1959. À tout juste 22 ans, il décroche le rôle de « Little Joe Cartwright » dans Le Feuilleton, Bonenza. Bonenza est l'une des premières séries télévisées à être diffusées en couleurs. Le Feuilleton est un véritable succès aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. En France, la série a été diffusée à partir du 6 janvier 1965 sur la première chaîne de l'ORTF. Michael Landon souhaitait prendre le contrôle et superviser son travail. Cet aspect de sa personnalité irritait de nombreux collègues. Lorsque Landon s'est tourné vers la réalisation de quelques épisodes de Bonenza, il a parfois été qualifié d'arrogant et d'obstiné. En 1959, le père de Michael meurt d'une crise cardiaque. Il est très secoué par le décès inattendu de son père. Il a commencé à croire que son sort serait similaire et qu'il mourrait lui aussi d'une crise cardiaque. Il a pris en charge les frais funéraires de son père et a également veillé aux besoins financiers de sa mère et de ses sœurs tout au long de sa vie. Au début des années 70, les audiences de Bonenza diminuent et la production décide d'arrêter la série. Le dernier épisode est diffusé le 16 janvier 1973 aux États-Unis. En 1974, l'année suivant l'arrêt de Bonenza, Michael joue le rôle de Charlene Gals, père d'une famille de pionniers américaines, dans un téléfilm qui deviendra le pilote d'une des séries les plus célèbres et les plus diffusées de tous les temps, La Petite Maison dans la Prairie. Tout comme dans Bonenza, Michael Landon ressent très vite l'envie d'être à la fois devant et derrière la caméra. Il devient alors producteur, acteur, scénariste et réalisateur de La Petite Maison dans la Prairie. La série rencontre dès sa première saison un énorme succès. Succès que l'on explique notamment par les valeurs familiales et humaines qu'elle défend. L'épisode pilote est inspiré du livre autobiographique de l'écrivain américain Laura Ingalls, publié en 1935. C'est la jeune Mélissa Gilbert, alors âgée de 9 ans, qui tient le rôle de Laura Ingalls pour ce téléfilm, et pendant les dix années que durera la série. La Petite Maison dans la Prairie a été plusieurs fois nommée aux Emmy Awards et au Golden Globe et a remporté plusieurs prix, notamment celui de la meilleure musique d'épisode pour une série télévisée ou celui de la meilleure jeune actrice dans une série télévisée dramatique pour Mélissa Gilbert en 1983 et en 1984. Tous les acteurs qui ont côtoyé Michael dans La Petite Maison diront de lui qu'il était un grand travailleur, passionné et exigeant, mais toujours juste. Il est apprécié sur chaque tournage pour sa simplicité, sa générosité et son sens de l'humour. Tous les enfants s'accordent à dire qu'ils prenaient toujours un soin particulier à s'occuper d'eux et à faire qu'ils se sentent à leur aise sur le plateau de tournage, les protégeant toujours des disputes des adultes ou du monde difficile du show business. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'aucun des enfants qui ont travaillé avec Michael sur La Petite Maison dans la Prairie n'a subi d'échecs personnels graves par la suite, comme c'est pourtant souvent le cas avec les enfants stars à Hollywood. Juste après l'arrêt de La Petite Maison dans la Prairie, Michael Landon se lance dans un nouveau projet des 1984, Les Routes du Paradis. Il y joue le rôle de Jonathan Smith, un ange envoyé sur Terre par Dieu pour aider les humains. Michael Landon joue le rôle principal aux côtés de Victor French, qui était déjà un de ses acolytes dans La Petite Maison dans la Prairie. Dans Les Routes du Paradis, Michael était encore producteur, scénariste, réalisateur et acteur, et c'est la première et la seule série de sa longue carrière télévisuelle qu'il a entièrement créé lui-même. Concernant sa vie personnelle, Michael Landon s'est marié trois fois. Landon a épousé Denis Lévy-Phrasé en 1956. Peu de temps après leur mariage, il a adopté le fils de Denis, Marc, né d'une relation précédente. Ils ont adopté un autre garçon nommé Josh. Après leur divorce en 1962, il épousa l'actrice Marjorie Lénaud en 1963. Outre Cheryl Lynn Landon, qui était la fille de Lynn de son précédent mariage, ils eurent deux autres filles, Leslie-Anne et Sean Allen. En 1983, il épouse Cindy Clérico, maquilleuse dans La Petite Maison dans la Prairie, avec qui il aura deux enfants, Jennifer et Matthew. En février 1991, Michael se plaint de violentes douleurs abdominales. Le 5 avril, les médecins lui diagnostiquent un cancer du pancréas en phase terminale. Le 9 mai 1991, Michael Landon apparaît à la télévision dans l'émission A Tonight Show de Johnny Carson pour parler de son cancer et pour faire taire les rumeurs de la presse à scandale, qui écrivait notamment dans leurs gros titres que lui et sa femme essayaient d'avoir un autre enfant. Durant l'émission, Michael promet de se battre contre la maladie et demande à ses fans de prier pour lui. Malheureusement, la maladie aura raison de lui. Le 1er juillet 1991, à l'âge de 54 ans, Michael Landon meurt dans sa demeure de Malibu. Il sera enterré au cimetière Memorial Park, en Californie. Sur sa pierre tombale, on peut lire. Marie, père et grand-père dévoués. Il a profité de la vie avec joie et a donné sans compter. Il laisse derrière lui un héritage d'amour et de rire. Il a profité de la vie avec joie et grand-père dévoués. Il a profité de la vie avec joie et grand-père dévoués. Il a profité de la vie avec joie et grand-père dévoués. Il a profité de la vie avec joie et grand-père dévoués. Sous-titrage FR ?